Musique Hello, hello les poissons ! Bienvenue pour votre horoscope de l'été ! Bienvenue dans cet espace qui est dédié à l'accueil des énergies actuelles, des énergies de lumière qui nous sont envoyées par le cosmos, par les planètes et par le solstice d'été qui par l'entrée du soleil en cancer avec Vénus qui n'est pas loin, nous propose d'ouvrir notre cœur, nous propose de grandir dans nos âmes et d'aller un petit peu plus loin sur le chemin de la transformation, de l'évolution, de nous lancer un nouvel objectif de réalisation, de dépassement de nous-mêmes et d'oser, d'oser tout simplement vivre notre vie, ne plus la rêver, incarner, incarner nos rêves, les faire vibrer, les partager avec les autres, être une source d'inspiration pour nos proches, pour l'entourage, semer de jolies graines pour la nouvelle terre. Donc en ce moment les énergies sont particulièrement fortes, donc je vous propose de prendre un véritable moment pour vous, de respirer, et de vous accorder ce moment, ce moment de grâce, pour vous mettre en connexion avec l'énergie actuelle, qui vous permet de poser une intention très forte, une intention lumineuse, pour passer à un niveau supérieur, pour vous accorder à cette vibration, celle finalement de la terre, qui bat à un rythme, le cœur de la terre vibre d'une énergie, et notre cœur s'accorde à cette vibration, et nous avançons sur le chemin de la transformation, et nous grandissons un petit peu plus. Et si vous prenez le temps de poser une superbe intention, là, maintenant, à l'occasion du solstice d'été, à l'occasion de la première semaine de l'été, en disant, je ressens qu'il est temps pour moi d'évoluer dans tel domaine, et pour se faire comme je ne sais pas le faire, je n'ai pas le savoir-faire, la compétence, je n'ai pas appris, et bien ce n'est pas grave, je vais avec beaucoup d'amour, de bienveillance, d'humilité, apprendre. Et la vie, la magie du balai céleste, tout va me permettre d'apprendre, parce que finalement, tout est fait pour que nous grandissions, nous sommes sur terre, à l'école de la vie, pour apprendre, pour évoluer, et tout nous permet d'apprendre si on se donne les moyens, et si on en a la motivation. Alors voilà le deal, voilà ma proposition, en tout cas, voilà l'idée, l'intention, pour cette nouvelle, enfin pour cette pleine lune, cette nouvelle dynamique dans laquelle nous rentrons. Alors que se passe-t-il actuellement sur le plan énergétique ? Alors, son plan énergétique est planétaire. Il y a eu quelques heures avant l'entrée du soleil dans le signe du cancer, la pleine lune, une pleine lune puissante qui symbolise un moment de culmination dans le cycle solilunaire. Double culmination puisque le solstice d'été est également un moment de culmination des énergies. Le soleil elle est crescendo et il va décroître tout doucement, la lumière va ralentir, diminuer, pardon, et on va aller vers l'énergie de l'équinoxe et ensuite celle du prochain solstice. Donc c'est des grands moments de lumière les solstices en fait, lumière extérieure, lumière intérieure. L'idée c'était toujours aller récupérer cette lumière qui est à l'extérieur pour l'incorporer à l'intérieur et la faire rejaillir à l'extérieur et se rendre compte que la lumière que nous avons dans nos cœurs est la plus puissante et la plus forte puisqu'il s'agit de la lumière de notre âme. Nous avons également un autre grand rendez-vous planétaire par l'intermédiaire de la croix cosmique qui active les signes mutables donc le vôtre puisque nous avons depuis le mois de juin des planètes Neptune qui est dans votre signe, Saturne qui est en Sagittaire, Jupiter qui est en face en vierge et Mercure pour cette pleine lune qui est au sommet de la croix cosmique et qui nous invite à changer nos croyances. Mercure nous pousse vraiment à faire un reset total de nos vieux modes de schéma de pensée pour passer à une nouvelle dynamique, nouvelle énergie et bien sûr ce travail vous pouvez me dire mais je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait Sandrine ok mais peut-être qu'il faut encore trouver une autre façon peut-être de fonctionner avec votre mental l'assouplir en tout cas ce qui est certain c'est que si vous acceptez de remettre en question quelque chose dans votre vie vous allez naturellement lâcher quelque chose du passé on n'est pas parfait et heureusement et on a sans cesse des vérités à apprendre sur nous-mêmes sur la vie et des changements à effectuer des mutations à faire ça votre signe sait très bien le faire puisqu'il s'adapte alors il nous est demandé justement de nous adapter et travailler notre adaptation c'est aussi travailler notre souplesse c'est travailler notre écoute notre disponibilité notre ouverture à l'inconnu et au changement et se donner la possibilité de devenir non pas un être meilleur mais d'aller vers le meilleur de nous-mêmes alors pour cet été avec l'entrée du soleil en cancer avec Vénus en cancer donc au trigone votre signe et bien c'est d'abord la douceur et la volupté qui sont au rendez-vous où vous coulez tout doucement dans le moule du cancer dans cette énergie d'innocence d'émerveillement vous reconnectez avec vos rêves avec vos envies profondes avec l'enfant intérieur que vous laissez s'exprimer et il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans le corps de la pensée pour devenir forme et c'est vraiment un début d'été tout en douceur tout en simplicité tout en innocence tout en joie de vivre que vous commencez alors bien sûr la croix cosmique est quand même là et c'est vrai qu'elle vous titille un petit peu dans cette idée de sortir de vos zones d'ombre d'essayer d'y voir plus clair de ne surtout pas vous enfermer dans vos illusions voilà elle est là pour que vous dépassiez un petit peu et elle est active jusqu'à mi-juillet mais on peut dire que le 3 juillet le 5 juillet les trigones du soleil et de mercure à Neptune qui est dans votre signe pardon excusez-moi la nouvelle lune du 4 juillet sont autant de possibilités pour vous de vivre la magie de la vie si vous y trouvez les moyens de vous y connecter alors comment on fait pour se connecter à la magie de la vie et bien on honore et on observe uniquement ce qui est beau on éloigne le négatif et on remplace le négatif par du positif par de l'émerveillement par de l'enchantement et à ce moment-là la vie nous répond nous rétrocède avec abondance toute sa beauté toute sa générosité on se reconnecte aliné au naturel la pleine lune du 19 est savoureuse Vénus dans le signe du cancer forme un petit trigone avec Saturne donc c'est un aspect qui vous permet d'intégrer une dimension de Saturne que vous n'aviez peut-être pas envie d'intégrer qui était celle de votre intégrité sur le plan amoureux et d'être capable finalement d'aimer d'un amour conditionnel et non inconditionnel en fait quand on dit un amour inconditionnel on ne doit pas accepter à n'importe quelle condition à condition de se respecter de s'aimer soi-même dans la relation et de ne pas s'abîmer c'est tout est ok en amour tout sauf de ne pas s'aimer soi et de s'abîmer et souvent vous les poissons vous avez tendance à à sacrifier de vous-même à vous oublier de vous-même au nom de l'amour et ça c'est pas ok parce que la plus belle des relations que vous devez entretenir dans la vie c'est celle que vous entretenez avec vous-même et le sacrifice ça n'a jamais été quelque chose qui vous a grandi il y a comment dirais-je ce sacrifié je pense personnellement en tout cas c'est ce que j'ai vraiment compris c'est qu'on se prend un petit peu pour Dieu et vous n'êtes pas Dieu profitez tout simplement de la vie et vivez les choses mais ne vous oubliez surtout pas parce que c'est vraiment dommage de passer à côté de vous-même alors il y a tout un travail autour de renouer avec l'amour de vous votre valeur profonde pour pouvoir pleinement savourer la relation amoureuse dans toute sa richesse et dans toute sa dimension de partage le 30 juillet Mercure rentre dans le signe de la Vierge le 6 août Vénus rentre dans le signe de la Vierge donc pour un mois d'août tout en finesse tout en délicatesse tout en rencontres agréables et subtiles tout en reconnexion avec vous-même tout en pause méditative et contemplative tout en l'écriture aussi voilà je pense que le mois d'août vous allez vraiment vous recentrer et profiter si vous êtes en vacances de cette période de ressourcement pour vous ressourcer en profondeur et aller dans une forme de nettoyage très purifiant qui va complètement vous détoxifier et vous amener comme un son d'oeuf régénéré à la rentrée Mars sera en Sagittaire donc au carré de votre signe Mars qui a rétrogradé dans le Sagittaire et qui redevient direct mais donc au carré de votre signe il faudra vraiment que vous canalisiez cette énergie quelles sont les colères rentrées non exprimées les douleurs les blessures les non-dits qui vous font enrager qui ne sont pas encore exprimées et qui qu'il serait bon de diluer dans le grand bain d'amour cosmique de l'été Saturne va redevenir direct en Sagittaire c'est un pas de plus dans l'énergie d'assouplissement du mental le carré qui se délite petit à petit et de plus en plus puisque Jupiter va quitter son opposition à votre signe il va quitter le signe de la Vierge et rentrer dans le signe de la balance au moment de la rentrée une rentrée qui se présente sous deux axes d'un côté Jupiter votre planète qui est dans une énergie vénusienne une énergie vénusienne vous vibrez vous êtes sensible à cette corde l'énergie vénusienne de la balance et celle de l'amour dans l'équilibre et donc une invitation à vivre l'amour dans l'équilibre et Mercure qui va rétrograder juste en face de votre signe en Vierge pour vous pousser à vraiment prendre les choses en main et à cette fois-ci essayer d'anticiper organiser prévoir être présent à votre vie à vos projets ne pas être un spectateur ne pas rêver votre vie mais bien la concrétiser et la réaliser sinon la rétrogradation de Mercure c'est désagréable surtout en opposition voilà mes amis poissons alors je vous présente votre PDF de l'été c'est un horoscope créatif spirituel et prévisionnel qui s'appelle le lumineux été de votre signe avec donc des prévisions pour la période du 21 juin au 21 septembre la possibilité donc en astrologie créative de poser votre intention donc qu'est-ce que ça pourrait être cher univers je ressens qu'il est temps pour moi cet été de me réaliser professionnellement ne plus dépendre de l'opinion des autres suivre mon rythme dire non sans avoir peur de déplaire retrouver ma véritable identité enfin voilà je vous ai mis une petite liste mais je vous laisse vous laisser inspirer par vos besoins par vos envies par là où vous sentez que vous avez vraiment besoin d'évoluer ensuite on va se travailler avec l'intelligence zodiacale suivre la course du soleil qui nous permet de développer finalement bien des choses lorsqu'il est en bélier par exemple le soleil nous donne le besoin de démarrer et bien lorsqu'il est en cancer besoin de famille de sensations douze en lion en vierge qu'est-ce que c'est pour vibrer de cette énergie vous avez le descriptif la synthèse les explications d'astrologie spirituelle créative que vous connaissez que je vous présente et puis une méditation pour vraiment incarner incorporer ces énergies et pouvoir aller dans leur sens ces méditations sont faites par églantine que vous connaissez et que vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir si c'est la première fois que vous voyez ces vidéos donc il y a en tout quatorze méditations dans ce pdf trois pour l'entrée du soleil dans chaque signe et ensuite vous avez des fiches enfin des fiches onze clés d'évolution qui nous sont proposés par les planètes cet été c'est le mouvement des planètes ce balai céleste qui nous entraîne dans une dynamique d'évolution et pour chacune vous avez l'opportunité d'incarner d'incorporer ces énergies avec une méditation guidée un rêve éveillé concocté spécialement vibratoirement pour vous les poissons et bien sûr la partie prévisionnelle si vous souhaitez en savoir plus je vous invite à aller découvrir votre pdf en vidéo que je vous décris le contenu du pdf dans une vidéo que j'ai postée sur cette chaîne sur youtube on va terminer par un tirage voilà le tarot des besoins c'est mon amie Violette Madza que je souhaitais présente en énergie en pensée pour pour voilà pour cet horoscope lumineux allez quel est le besoin des poissons pour cet été talam talam sommeil voilà je l'ai eu aussi pour les capricornes c'est important d'avoir un sommeil récupérateur c'est pas de dormir qui compte je pense que le sommeil vous l'utilisez trop comme une fuite c'est comme une évasion et donc ce n'est pas un sommeil récupérateur essayez de profiter de cet été pour avoir un vrai sommeil ciao passez un bel été merci merci